salut tu vas aller plus vite et quand tu travailles tes photos et vidéos c'est possible avec ça quand tu fais beaucoup de photos ou des vidéos tu sais que l'étape la plus laborieuse assez souvent le transfert des médias du support de stockage d'un appareil photo vers ton ordinateur il y a bien eu des évolutions des normes des cartes sd pour les rendre plus rapides l'u hs1 l'u hs2 il y a aussi eu des infos il ya quelques années sur l'u hs3 le sd express 7 sd express 8 qui promettait des capacités et des vitesses de transfert folle mais les cartes utilisant ces normes ne sont toujours pas réellement disponibles mais depuis un nouveau type de cartes a fait son apparition c'est les cartes cf express et tu te doutes bien que pour rendre le truc le plus simple l'industrie a fait les choses de sorte qu'il y ait plusieurs versions il existe trois types alors le type a b et c est bien sûr ils sont pas interchangeables si l'appareil est compatible le type b par exemple tu pourras pas utiliser du type a et vice versa les dimensions sont différentes les deux types les plus communs sont le type a et le type b qui sont utilisés dans les appareils photo et les caméras le type c est réservé à l'informatique il est plutôt installé dans les ordinateurs des serveurs du fait une taille plus importante chaque type ne se différencie pas que par ses dimensions la vitesse de transfert est aussi différente car le nombre de voix pci express utilisé n'est pas le même le type a utilise une voix le type b 2 et le type c 4 d'un type à l'autre la vitesse de transfert théorique double puisque le nombre type de voix double on passe de 1 gigabit par seconde avec le type a à 2 gigabit par seconde pour le type b et jusqu'à 4 gigabit par seconde pour le type c tu vois on commence à avoir des vitesses sympathiques pour en rajouter une couche chaque constructeur d'appareils photo ou caméra a choisi son camp canon et nikon ont préféré les cf express type b pour changer sony se démarque en utilisant les cf express type a et c'est de ce format dont je vais te parler aujourd'hui on peut comprendre le choix de sony d'utiliser le type a plutôt que le type b pour une question d'encombrement déjà parce que ces cartes sont un peu plus petite qu'une carte sd standard ce qui fait que le même emplacement pour carte mémoire de l'appareil photo est compatible avec les deux formats tu peux utiliser au choix soit une carte sd soit une cf express ça c'est malin donc tu vois que sony laisse le choix utilisateur force pas la main l'intérêt est déjà financier je t'en parle un peu plus tard mais aussi l'utilisation d'une carte cf express va permettre l'utilisation de fonctions qui sont pas disponibles quand tu utilises une carte sd même uhs2 tu vas avoir accès à des cadences des débits d'enregistrement plus élevé des rafales aux photos plus importantes etc des fonctions qui demandent un débit d'enregistrement élevé qu'une carte sd ne peut pas atteindre et c'est bien là l'intérêt de ces cartes cf express je me suis procuré deux exemplaires de ces cf express type a pour cette vidéo c'était lexar gold series je vais faire quelques tests pour voir si les points sont tenus je vais commencer avec un petit benchmark pour vérifier la vitesse maxi de lecture et d'écriture pour info lexar donne respectivement 900 mégabits par seconde et 800 mégabits par seconde on est un peu en dessous des specs théoriques pour ce test j'utilise un lecteur de chez prograde digital avec un port usb 3.2 gen 2x2 avec un emplacement pour carte sd et un autre pour cf express il est branché un câble usb c à mon ordinateur sur un port usb 3.2 gen 2x2 ce port peut atteindre une vitesse de 20 gigabits par seconde le disque de destination est un samsung 990 pro donc pas de problème de saturation allez c'est parti je lance crystal disk mark j'accélère la séquence les chiffres sont pas mauvais du tout j'obtiens 938 mégabits par seconde en lecture et 847 mégabits par seconde en écriture on est au delà des specs donnés par le constructeur c'est bien pour comparer la carte sd la plus rapide que j'ai testé la prograde digital uhs 2v90 et trois fois moins rapide et atteint juste 307 mégabits par seconde en lecture et 271 mégabits par seconde en écriture alors c'est déjà pas mal mais tu vois qu'avec ces cf express on est quand même à un autre niveau même bref c'est bien joli la théorie mais pour transférer des fichiers de la carte vers l'ordinateur ça donne quoi alors on repart pour une série de tests je commence avec un transfert de fichiers vidéo des gros fichiers donc à gauche la carte cf express à droite la carte sd le dossier fait environ 58 gigaoctets on constate une baisse par rapport à la vitesse mesurée par le benchmark la cf express tourne aux alentours de 740 à 750 mégabits par seconde le transfert prend environ une minute 20 pareil pour la sd la différence avec la mesure synthétique est un peu moins importante par contre on est aux alentours de 270 à 280 mégabits par seconde le transfert complet prend environ 3 minutes 31 la différence devient importante plus de 2 minutes d'écart c'est significatif et si tu as plein de cartes à vider c'est appréciable en tout cas c'est un cf express fonce ça deviendrait presque agréable de transférer des fichiers allez la même mais avec des petits fichiers cette fois c'est un dossier photo il y en a environ 23 gigaoctets habituellement les petits fichiers mettent en difficulté de ces cartes on va voir si ça a un impact sur la vitesse de transfert toujours cf express à gauche et sd à droite sur les deux cartes pas de grosse différence par rapport au transfert de gros fichiers on peut voir que c'est un peu moins stable ça fait un peu les montagnes russes sur les deux cartes verdict 34 secondes pour la cf express et 1 minute 31 pour la carte sd après tous ces tests tu as pu voir que la différence vitesse est bien réelle il sera appréciable surtout comme je disais un peu plus tôt si tu utilises beaucoup de cartes là tu vas sentir la différence quand tu as transféré tout est fiché son ordinateur tu passeras plus de temps à regarder la petite barre se remplir on pourrait même presque travailler directement sur la carte mais c'est pas tout il faut garder à l'esprit que tu vas aussi avoir accès à des options d'enregistrement sur l'appareil qui ne le sont pas avec une carte sd normalement donc vérifie bien ce que ça va débloquer et si tu en as besoin si tu as un doute une question laisse moi un message en commentaire je vérifierai et je te prie tu peux trouver cette carte cf express lexar 80 gigaoctets sur le net pour environ 130 euros alors oui ça fait un sacré budget pour une carte mémoire d'autres marques font des cartes cf express type a il ya sony angel bird ou delkin ils sont un peu plus chers si tu as peur d'être à l'étroit avec 80 gigaoctets et que tu veux plus de capacités elle existe aussi en 160 et 320 gigaoctets si tu enregistres en 8k tu en as peut-être besoin pour info avec mon asset s3 je peux enregistrer sur une carte de 80 gigaoctets pendant 1h09 en 4k25 422 10 bits 140 mégabits par seconde pendant 49 minutes en 4k50 en 422 10 bits 200 mégabits par seconde et pendant 35 minutes en 4k100 422 10 bits 280 mégabits par seconde je crois que dans certains cas j'aurais plus de batterie afin de ne plus avoir de place pour compléter la chaîne il faudra aussi le lecteur qui va bien ce serait idiot d'avoir des cartes rapides mais un lecteur lang le lecteur progrès de digital que j'utilise qui permet de travailler avec les cartes sd ou cf express se négocient aux alentours de 90 euros sont je te mets toutes ces infos dans la description sans plus simple à retrouver voilà maintenant tu sais tout sur ces cartes cf express type a des questions les commentaires sont là pour ça n'oublie pas de mettre un pouce en l'air abonne toi et activer bien la petite cloche pour être prévenu de la sortie de nouvelle vidéo je te dis à bientôt et toujours l'accent du sud ciao